Bonjour tout le monde, chers collègues élus, content que vous soyez là. On a beaucoup de gens ici que j'apprécie, mais en fait je vous appellerai tous. Bienvenue à tous les acteurs de changement, changement dont on a tellement de besoins. Écoutez, à chaque jour, à chaque semaine, c'est un rappel constant de l'urgence climatique, du drame qui nous attend si on n'agit pas davantage, si on n'agit pas plus vite, que ce soit le rapport du GIEC la semaine passée. Encore une fois, que ce soit cette semaine, dans le devoir, on apprenait que le dépotoir de Lachenec, qui accueille 95 % des poubelles de la communauté montréalaise, va devoir gruger des terres agricoles pour s'agrandir. Donc, on va gruger ce qui nous nourrit pour stocker plus de nos déchets. Bref, on est constamment dans ce rappel constant-là que nous devons agir davantage, nous devons agir plus rapidement, plus fortement. Le pessimisme est galopant, l'éco-anxiété nous gruge de plus en plus. Donc, il demeure que nous n'avons qu'une seule planète et qu'on n'a aucun autre choix que de se mobiliser sans aucune réserve dans cette lutte contre la crise climatique qui est celle de notre siècle. Je me rappelle des écrits d'Antonio Gramsci qui disaient « Être pessimiste par l'intelligence, mais optimiste par la volonté ». Nous devons nous inscrire dans cette volonté forte de transition climatique. Le forum d'aujourd'hui qu'on entend, en fait, qui va mener à notre plan de transition, notre plan climat, merci à Chetaga-Maisonneuve, que nous allons adopter au mois de septembre, ce n'est pas un autre exercice de consultation fleur bleue où est-ce qu'on se dit qu'on devrait donc agir davantage, que ça serait le fun de que demain on fasse quelque chose. Absolument pas, c'est un exercice extrêmement concret où est-ce qu'on souhaite mettre de l'avant des idées audacieuses, des idées ambitieuses, qu'on souhaite stimuler la mobilisation citoyenne, que cette mobilisation citoyenne-là soit forte et exigeante, comme je vois certains d'entre vous, mesdames, parce qu'en fait, on se doit d'être exigeant, on se doit de repousser les limites. Donc, excite les bons sentiments, mais bienvenue aux actions concrètes. Donc, le plan qu'on souhaite déposer s'inscrit directement dans le plan Climat Montréal et ce qu'on réalise à la lecture de ce plan-là, c'est que la ville de Montréal, la ville centre en elle-même, ne pourra pas tout faire, les arrondissements doivent participer activement et ils ont des pouvoirs bien spécifiques pour permettre cette transition-là. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire. Et je vous l'annonce, tout est sur la table. Dans le cadre de nos pouvoirs d'arrondissement, bien sûr. Donc, ne demandez-moi pas de faire le travail de M. Charrette ou de M. Guilbeault, ça ne sera pas possible. Mais au niveau de l'arrondissement, tout est sur la table et les choses que nous pouvons faire sont nombreuses. Écofiscalité, réduction de l'auto solo, densification autour des stations de métro, nos impacts dans nos événements, comment on pense nos bâtiments, comment on pense nos espaces publics, le domaine public, nos rues, tout est sur la table. L'espacement des collectes aussi, qu'on a déjà entamé. Donc, quand je disais que ce n'est pas non plus un forum fleur bleue, c'est qu'on n'attendait pas ce forum-là pour agir. Nous sommes déjà en action quand on pense, par exemple, au projet pilote d'espacement des collectes dans Mercioche-Laga-Maisonneuve. On est le premier arrondissement montréalais à espacer les collectes pour le résidentiel, l'industriel et le commercial. Et on souhaite intensifier ce type de démarche-là. On sait aussi, à la Ville de Montréal, on a le bannissement qui s'en vient dans les prochains mois du plastique à usage unique. On a aussi annoncé la fin de la publicité non voulue qui est livrée aux résidences, souvent connue sous le terme de Publissac. Bref, on n'attendait pas ça pour agir, mais on souhaite que le forum d'aujourd'hui soit un tremplin vers davantage d'audace et davantage d'ambition. Certaines actions vont être difficiles, on le sait. La transition climatique nécessite des changements d'habitude chez nos concitoyens, chez nous-mêmes. Et c'est difficile de changer nos habitudes. Donc, nos démarches vont devoir être empreintes d'empathie auprès de ceux qui trouveront les changements d'habitude difficiles. Mais nos démarches devront être aussi empreintes de courage parce que certains nous accuseront d'être trop empressés, de ne pas avoir assez consulté, d'aller trop vite, de ne pas respecter les gens. Mais si on ne respecte pas notre planète, c'est la vie de notre espèce qui est en danger et de nos enfants. Bref, il est possible que nous ayons de l'opposition, des questionnements. On nous encouragera souvent à remettre à demain, à re-réfléchir, à re-consulter. Eh bien, aujourd'hui, c'est une consultation justement sur où, jusqu'où la population de Mercioche-Laga, Maisonneuve, est prête à aller en termes d'ambition pour la transition climatique. Donc, tout est sur la table au niveau de l'arrondissement. Et c'est pour ça qu'on souhaite consulter les citoyens aussi et nos acteurs de changement sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et de plus dans le cadre de nos pouvoirs d'arrondissement. Si jamais le vent souffle très fort et que les réformes sont trop controversées, eh bien, on se rappellera des mots d'Antitène qui nous disaient que c'est chose royale que de faire le bien et d'être décrié. Je pense qu'on doit garder ça en tête en tant qu'élu. Bon forum à tous. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Lessard-Blaix. Quel plaisir pour nous d'accompagner ce mandat-là avec des gens qui veulent être dans l'action. Alors, ce sera au tour de Mme Patricia Plante, directrice d'arrondissement par intérim, de nous adresser son petit mot. Alors, bonjour. Ça va bien? Oui, parfait. Alors, merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui pour le lancement du forum sur le climat MHM. J'aimerais d'ailleurs souligner la présence de M. Pierre Lessard-Blaix, maire de l'arrondissement, M. Julien Hinaud-Rattel, conseiller de ville du district de Tétrouville, Mme Alba Zuniga-Ramos, conseillère de ville du district de Louis-Riel, la docteure Claudelle Pétrin-Desrosiers, les représentants de nombreux organismes communautaires du quartier et d'autres partenaires, des citoyens et citoyennes, et bien sûr, les employés de l'arrondissement. Ça fait déjà plusieurs années que MHM déploie des efforts pour favoriser la transition écologique sur son territoire. Verdissement, modification réglementaire, sensibilisation et mobilisation via la culture et les loisirs, protection de notre biodiversité, bref, beaucoup de choses. On croit fermement que comme arrondissement, on a la responsabilité de faire des choix responsables et d'adopter le réflexe transition écologique dans chacune de nos décisions. Bien que ce réflexe soit déjà présent à MHM, on souhaite l'encourager et le développer davantage. C'est dans cet esprit que l'arrondissement lance son forum sur le climat. La démarche que nous lançons, disons plus officiellement aujourd'hui, a d'ailleurs débuté l'an dernier avec une première étape de pré-consultation de nos partenaires. Sachant qu'on souhaitait mettre en place un plan climat, on a d'abord voulu mobiliser et consulter en amont les principales organisations du territoire et nos employés dans le but de structurer notre démarche. Les résultats obtenus nous ont permis d'enrichir le portrait de l'arrondissement et d'orienter la vision qu'on avait pour le MHM de 2030. Une vision qui se décline en cinq principes. Une forêt urbaine et une biodiversité qui augmentent et qui sont protégées. Un territoire aménagé de manière durable et propice à une mobilité sobre en carbone. Une transition écologique qui favorise l'épanouissement social, culturel et économique de la communauté. Une collectivité allumée, prête à changer et à agir en faveur de la transition écologique. Et un arrondissement aspirant à l'exemplarité et innovant qui trace la voie de la transition écologique. En parlant d'exemplarité, notre engagement, en l'an dernier, commence déjà à faire des petits. On souhaite sensibiliser, motiver et engager nos employés. On a par exemple organisé cet hiver de grands rendez-vous où les employés de toutes les directions ont été invités à partager des idées et des nouvelles façons de faire. Une chose est certaine, c'est par des actions concrètes, des améliorations de nos pratiques et la réalisation de projets innovants qu'on arrivera, avec votre aide, à concrétiser le MHM de 2030 auquel on rêve. Je tiens enfin à remercier tous ceux et celles qui prendront part aux activités du Forum et plus largement toutes les citoyennes et citoyens qui posent déjà des actions concrètes pour accélérer la transition écologique. Merci et je vous souhaite un bel après-midi. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, maintenant que la partie des mots plus officiels a été faite, je vais inviter deux personnes. On a d'abord M. Nielsen Zabata du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Zapada. J'ai dit Zapata. Zepeda. Merci. Pardon. À force d'en dire, on s'en fâche des fois. Et Aurélie Noël du comité de surveillance Louis Riel. La raison pour laquelle ces messieurs et dames sont avec nous en ce moment, c'est qu'ils font partie du comité consultatif. Parce que dans le cadre de cette démarche-là, évidemment, il y a une équipe de l'arrondissement, il y a nous qui sommes là, mais on a aussi mis sur pied un comité consultatif. Question d'avoir un écho aussi du territoire, d'avoir un écho des acteurs qui sont un peu plus terrain, pour avoir aussi ce point de vue-là avec nous. Question d'avoir une vue un peu plus périphérique. Alors voilà, je vous les présente et ils vont nous lancer une petite période un peu plus participative. Donc, on va faire appel à vous dans les prochains instants. Donc, vous avez des petites pancartes A, B, C. Donc, il faut vous consulter pour répondre, s'il vous plaît. Alors, vous êtes prêts? Première question. D'ici 2080, le climat de Montréal pourrait être comparable à celui de... Alors, réfléchissez. Vous avez 30 secondes. Attention! Alors, oui, je suis prête à regarder vos réponses. Attention, je vois que ça débat beaucoup. Le C, le A, le C, le B. Oh là là! 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la réponse, attention, c'est Philadelphie. Donc, c'est localisé à plus de 800 km au sud de Montréal et il fait en moyenne 3,1 degrés de plus à Philadelphie qu'à Montréal. Donc, prochaine question, je vais laisser Nielsen. Merci beaucoup. Donc, question numéro 2. À votre avis, à combien de vagues de chaleur peut-on s'attendre à moyen chaque année en 2041? Tout en sachant qu'il y en a 0,6 par an actuellement. A, 1,8. B, 4,1. C, 12,2. À vous. 30 secondes. Attention, levez votre carton. 5, 4, 3, 2, 1. B, B. A. OK. Alors, la réponse, c'est B. Bravo. 4, 1. Donc, du 30 juin au 5 juillet 2018, une vague de chaleur a frappé Montréal causant 66 décès sur un territoire. Entre autres, 72 % des victimes souffraient des maladies chroniques en plus. Merci. Question numéro 3. À Montréal, quelle est la première cause des émissions de gaz à effet de serre? A, les matières résiduelles. B, l'industrie. C, les transports. 30 secondes. Ah, je vois que c'est pas mal l'unanimité, je pense. Oui, je pense qu'on est un petit peu d'accord là-dessus. C'est, effectivement, c'est les transports. Entre 1990 et 2015, une augmentation de 21 % des véhicules en circulation, alors que la population n'a augmenté que de 10 % dans la même période. Question numéro 4. La superficie dédiée aux stationnements sur rue d'un MHM est équivalente à la superficie de lesquels de ces espaces verts? A, les parcs Thomas-Chapé. B, 2,5 fois les parcs de la promenade Belle-Rive. Ou C, 1,6 fois les parcs Maisonneuve, incluant les golfs. Vous avez 30 secondes. Alors, on a un C ici. B, 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 C, C, B, C. C'est bon, pas pire. Alors, la réponse, c'est C. 1,6 fois les parcs Maisonneuve. Vous avez une image ici de à quoi ça correspond pour ceux qui connaissent ces espaces-là. Voilà. Donc, oui, juste un petit mot sur la question du stationnement très brièvement. Donc, vous le savez, comme on l'a mentionné tantôt, le transport est un des principaux enjeux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a tous un rôle à jouer. Donc, juste mentionner qu'au Creux-Montréal, on a développé une attestation qui s'appelle stationnement éco-responsable, qui ne s'attaque pas au stationnement sur rue nécessairement, mais qui s'attaque à la question du stationnement autour des centres commerciaux. Bref, tous les grands espaces de stationnement. Donc, c'est une attestation qui vise justement à aller dans le sens de la transition écologique, réduction des gaz pour décourager l'auto-solot. Verdissement, bien entendu, gestion de l'eau. Bref, toutes les dimensions quand même qui sont importantes à considérer pour cet objectif-là. Question suivante. Merci, Nilsson. Combien de cesses d'oiseaux peut-on observer au parc Boisé-Jean-Milot? Alors, A, 69. B, 97. C, 141. B, B, A, pas mal. B, A, A, B, C, B. A, A, C. Beaucoup de B, quand même. Quelques A. Oui, alors la réponse, c'est B. B, bravo. Donc, le parc Boisé-Jean-Milot, pour ceux qui ne le connaissent pas, est dans l'arrondissement Merci-Hochelaga-Maisonneuve. En fait, il chevauche, enfin, il ne chevauche pas, mais il est à la frontière de l'arrondissement Anjou, vraiment entre Bélanger, L'Angelier et les galeries, les halls d'Anjou et la rue Jean-Talon. Donc, c'est un petit boisé de environ 7 hectares. La dernière question, et non pas la moindre. Question 6. Combien d'arbres ont été plantés à MHM en 2021 par la ville, domaine public et privé? A, 1450 arbres. B, 4502. C, 7 855. À vous. À vous. Ah, il y en a qui connaît. C, 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 B, A, C. OK. C, C, B. Je vois que dans la table de M. le maire, ça se… C ou B, il faudrait choisir. Alors, la réponse, c'est… C. 7 855. Alors, voilà. C'est un bon chiffre, je trouve. Oui, mais ça met en évidence, justement, l'importance de l'arbre en ville, donc préserver les espaces verts, les milieux naturels. Puis, pour une question de santé physique, mais aussi de santé mentale, on le sait bien, on l'a vu avec la pandémie, à quel point on a besoin de nos espaces verts en ville. Je m'enlève les mots de la bouche. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Nilsson et Aurélie. Il y en a qui vont avoir droit à double dose de collation. Je pense qu'il y en avait qui avaient pas mal de bonnes réponses. Bravo à vous d'avoir joué le jeu. Donc, sans tarder, on va s'en aller rencontrer Docteur Claudel Pétrin-Desrosiers. Donc, Docteur Claudel Pétrin-Desrosiers est médecin de famille au CLSC de Hochelaga-Maisonneuve et responsable de santé planétaire pour le département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Impliquée depuis plus de dix ans au Québec et à l'international dans les enjeux touchant l'environnement et la santé humaine, elle préside depuis 2018 l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Conférencière TEDx en 2021, elle s'est également fait reconnaître comme l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada par le Women's Executive Network en 2021. Bienvenue, Docteur. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci en fait d'être là et qu'on ait cette discussion-là ensemble aujourd'hui. J'ai le mandat de faire une conférence dynamique. On m'a donné à peu près un 10 minutes, c'est peu, mais après on va avoir le temps d'échanger. C'est une conférence un peu en deux temps. Je vous mets l'eau à la bouche. On met sur la table plusieurs éléments qui peuvent être abordés. Après, ça va me faire plaisir qu'on échange ensemble. Vous vous demandez peut-être pourquoi un médecin est présent ici aujourd'hui. Il devrait peut-être être en train de faire la COVID. On en a fait assez dans les dernières années. Et ça continue. Mais en gros, moi, il y a une dizaine d'années, en fait, quand j'ai commencé ma médecine, je suis tombée sur un rapport. Un rapport publié dans une des plus grandes revues médicales au monde qui s'appelle The Lancet, qui a fait quand même des nouvelles dans les derniers temps à cause de la COVID. Mais en fait, quand je suis rentrée en médecine en 2011, je suis tombée sur un rapport qui avait été publié en 2009. Et le rapport concluait, noir sur blanc, que les changements climatiques étaient la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Et là, j'ai fait comme un... Ça fait une couple de semaines que j'étais en médecine. Il n'y a personne qui m'a mentionné ça encore. J'ai-tu manqué quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis mise à lire le rapport. Je l'ai relu. Je l'ai relu. Je me suis dit que ça n'a pas de bon sens. On est devant quelque chose qui est scientifiquement étudié, qui a été démontré. C'est un consensus dans la littérature médicale. Les changements climatiques représentent la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Et la formation médicale, encore aujourd'hui, on est en train de faire beaucoup de rattrapages, mais elle ne répond pas à cette question-là. Et ce qu'on peut faire en médecine clinique est très grand. En première ligne, on fait de tout. On a des petits, des enfants dans le ventre de leur mère jusqu'aux personnes de 99 ans et plus. Mais il y a quelque chose qu'on est quand même illimité. Parce que tout ce que je fais en bureau, bien, un, je suis entre quatre murs. L'accès au système de santé est tel qu'il est, mais on a très peu d'influence dans le quotidien sur ce qui rend les gens malades ou ce qui leur permet d'atteindre leur santé. Puis plus qu'on regarde l'ensemble de ces impacts, de ces déterminants sociaux, économiques, politiques, environnementaux de la santé, on se rend compte que l'accès aux soins de santé, c'est important, mais ça représente à peine 20-25 % de l'état de santé de quelqu'un. Le reste, c'est l'air qu'on respire, c'est ce qu'on mange, c'est l'environnement dans lequel on vit. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je trouve très limitant dans ma pratique quotidienne, c'est que j'ai très peu d'influence là-dessus. J'ai très peu d'influence quand je suis dans le bureau sur est-ce qu'il y a des armes proches auxquelles mes patients habitent, est-ce qu'ils ont accès à un quartier, à un parc vert, est-ce qu'ils peuvent se déplacer en sécurité, est-ce qu'il y a des trottoirs assez larges, est-ce qu'ils vivent dans un îlot de chaleur, est-ce qu'ils respirent un air pollué. Et cette action-là, je la retrouve finalement dans le travail que je fais à l'extérieur de la clinique, puis c'est ce qui me motive à être ici aujourd'hui, parce que devant ce qu'on sait, devant les preuves qui se sont accumulées depuis la dernière décennie, c'est qu'on sait que l'action climatique, si elle est bien faite, si elle est réfléchie, c'est notre plus grande opportunité pour améliorer la santé de tout le monde et de réduire les inégalités de santé à travers le monde. Au Québec, les changements climatiques, ça représente, on a quelques estimations, ça a été étudié, mais il nous manque des chiffres. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va amplifier les inégalités existantes. On s'attend à peu près 20 000 décès prématurés d'ici 2065 en raison de la chaleur extrême seulement. On a mentionné tantôt le rapport du nombre de personnes qui ont été décédées en 2018 dans la vague de chaleur. Ce qui n'a pas été soulevé quand on l'a mentionné, c'est que c'est vrai que la majorité des gens qui sont décédés avaient des maladies chroniques, hypertension, à peu près un Canadien sur deux d'un haut de 50 ans fait de l'hypertension, du diabète, des problèmes de santé mentale, des maladies pulmonaires obstructives chroniques, du cholestérol. Par contre, ce que le rapport a mis en valeur, c'était que le lieu de résidence des gens influençait grandement le risque de décéder pour des problèmes de santé similaires. Et que les gens qui vivaient dans un quartier comme Hochelaga-Maisonneuve-Montréal-Nord présentaient un risque deux fois plus grand de décéder de la chaleur que quelqu'un qui vivait dans un quartier comme Outremont-Westmount, le West Island. Et ça, dans une ville comme Montréal, je trouve ça complètement inacceptable de un, mais c'est lié à des années et des années d'injustice environnementale où on a toléré qu'il y avait une espérance de vie qui pouvait aller jusqu'à neuf ans entre l'Est et l'Ouest de la ville. Et je pense que devant un contexte de crise climatique où les rapports scientifiques nous le disent, on a mentionné le dernier rapport du GIEC, ça en est un, mais quand on fait l'état des indicateurs qui permettent de faire le progrès en santé et le changement climatique, il n'y en a aucun qui est vert actuellement. On va faire un changement de micro. Merci. Tous les indicateurs nous démontrent que les impacts des changements climatiques sur la santé s'aggravent, que les inégalités s'aggravent et que ça, c'est en raison d'une lenteur dans l'action gouvernementale, une lenteur dans la mise en action des solutions possibles, un optimisme peut-être un peu trop grand vers les technologies et une très grande difficulté à reconnaître qu'on a un rôle très grand à jouer comme société, mais aussi à une mission individuelle dans l'exploitation des ressources, notre consommation puis aussi la protection des milieux naturels. Ça, c'est un domaine qui m'intéresse de plus en plus. Il y a une littérature fascinante sur l'impact des espaces verts et des espaces naturels sur la santé. Puis à l'échelle populationnelle, on sait que les gens qui vivent dans des espaces végétalisés où on atteint un taux de canopée urbaine intéressants, on parle d'à peu près 40 % sur le territoire montréalais. On est encore malheureusement de ça, de ça. Puis même si on a des secteurs qui l'atteignent, c'est inégalement réparti à travers la ville. Mais on sait que quand on vit dans un quartier végétalisé, il y a moins de pollution. Il y a les prévalences de maladies chroniques comme le TDAH et même possiblement les troubles de l'autisme sont moindres et que les gens ont une meilleure perception de leur santé individuelle. On sait que se passer du temps dans la nature, c'est associé à une amélioration du bien-être psychologique. Ça diminue le stress. Ça diminue l'anxiété. Objectivement, être assis sur un parc, regarder un arbre, 20 minutes après, notre tension artérielle a diminué, notre fréquence cardiaque a diminué et notre taux de cortisol, l'hormone sanguine du sang, a diminué aussi de façon significative. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a accès à la même nature et la même nature de qualité. Et pour profiter de la nature, ce n'est pas besoin d'aller au parc du National de la Gaspésie. Ça peut être un parc de proximité, mais il faut encore que ces parcs-là puissent être riches en biodiversité. et pour ça, il faut les protéger. On a été très bons pour éradiquer des milieux naturels, éradiquer des milieux humains, et ça, c'est en train de nous ramener en termes de problèmes de santé et de facteurs de mauvaise protection de santé. Je pense qu'on va partir à la partie dynamique de la conversation. La seule chose que je vais dire à la fin pour clore ce segment, c'est que, un, d'être ici aujourd'hui, je pense que c'est une première étape qui est excellente. Il y a déjà des gens, je sais, dans le quartier très, très, très riches en actions communautaires. Et je le vois, la mobilisation, on l'entend, elle est nécessaire. Mais ce que beaucoup d'études nous démontrent aussi, c'est que la transition écologique passe par les communautés, par une résilience plus grande à un niveau local, mais aussi un sentiment d'appartenance. Et ça, ça fait partie des facteurs de protection contre l'incertitude liée au climat, contre ce que certains appellent l'éco-anxiété et contre cette impuissance-là qu'on peut ressentir. Donc, je vous encourage à vous investir dans cette mobilisation-là, dans cette démarche-là, de continuer ce que vous faites à l'échelle de votre quartier, mais aussi de voir grand, parce que la transition écologique passe par des activités comme celle-ci. Merci. Ça sonne-tu? Ah oui? Bravo. Merci, Dr. Claudel. Très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. En fait, voilà, la partie participative, ça se dit mal, hein? Alors, on va vous inviter à vous asseoir. Puis là, on a comme stagé un genre de petit salon. Ce qu'on va vous offrir, c'est le privilège de venir poser une question directement à Dr. Claudel, qui va pouvoir vous répondre. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va nous faire un petit jeu de chaise. Ça fait que ceux qui sont intéressés, qui ont déjà une question, on va vous inviter à venir vous asseoir. Il y aura donc une première personne qui va poser une question courte, idéalement. Plus qu'elle est courte, plus qu'il va y avoir de personnes qui vont pouvoir participer. C'est le beau de l'exercice. Et donc, pendant que Mme Claudel vous répond, Mme Claudel, c'est comme si j'étais à l'école. Je m'excuse. Je dois t'impressionner. Et donc, il y a une autre personne qui peut venir s'asseoir pour prendre la file et poser la question qui suivra. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Y a-tu déjà des gens qui ont des questions à adresser à Dr. Claudel? Sinon, moi, je commence. C'est le privilège de l'animateur. Vous avez nommé à quelques reprises que vous sentez que vous ne pouvez pas faire grand-chose entre vos quatre murs. Si vous le pouviez, ce serait quoi la première chose que vous feriez? Une très bonne question. Oui, on est animateur dans la vie. C'est pour laisser le temps aux autres de venir prendre place en attendant. Honnêtement, la plus grande façon d'améliorer la santé des gens, oui, passe par un meilleur accès à des soins de santé, c'est clair, mais une stratégie beaucoup plus forte de santé publique à large échelle qui touche des saines habitudes de vie, pour moi, ça serait... ça passe par là. On sait que les plus grands gains en santé ont été faits par la santé publique. On continue de le faire, j'en suis certaine, mais si on veut globalement agir sur plusieurs pans de vie de façon égale à travers l'âge, le sexe, nos origines culturelles, le milieu où on vit, ça passe par une stratégie de santé publique qui est forte, qui a les ressources. On s'entend que certains gouvernements ont coupé 30 %, les dépenses en santé publique, il n'y a pas plus que 7-8 ans. On ne peut pas espérer à mieux. Puis on a, en fait, encore, je vais me permettre un autre commentaire politique, mais on a un gouvernement actuel qui va de l'avant avec une décision pour augmenter les normes de pollution de nickel et qui va à l'encontre de ses 18 directions régionales de santé publique. Ça, pour moi, ça ne passe pas. Merci. Ça, ça va prendre quelqu'un d'autre qui va se dégêner pour venir en avant poser une question. Ah ah! Il me semblait bien. Je vais vous laver le micro, madame. Merci. Merci. Bonjour. Il fonctionne? Plus proche. Moi, j'aimerais savoir par quels moyens on peut commencer au niveau des trottoirs, de tout ce qui est... Mais pas les trottoirs, mais je veux dire les espaces de stationnement. Si c'était vous, encore là, qui aviez quelque chose à recommander, par quoi commenceriez-vous au niveau des espaces de stationnement pour les limiter? des stationnements dans les centres d'achat. Donc, vous construise des, je ne sais pas, des espaces souterrains ou plus les végétaliser. Comment est-ce qu'on... Par où on commence de ce côté-là? Je pense qu'il faut globalement l'idée de à quel point on veut accorder de la place à la voiture dans notre communauté, dans notre mode de vie. On a donné beaucoup de place à la voiture solo. Donc, la première réflexion à avoir, c'est quelle place on veut lui accorder. Du moment qu'on décide qu'on veut la diminuer, on agit en conséquence. On offre des endroits qui sont desservis adéquatement en transport en commun. On offre des stationnements qui sont peut-être un peu plus petits, mais qui sont bonifiés autrement. Des trottoirs sécuritaires, des pistes cyclables protégées, herbacées. On le sait que c'est plus attrayant. On le sait que quand les gens vont plus avoir tendance à utiliser ces espaces-là, s'ils sont visuellement attrayants. Ça fait que ça peut passer par des arbres, des feuilles, des fleurs sauvages sur le bord des pistes cyclables. La question des stationnements est intéressante parce qu'on sait que ce n'est peut-être tous les stationnements sur le territoire de la ville de Montréal, mais on prend encore des décisions de construire des stationnements qui deviennent des îlots de chaleur. Un exemple très, 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 très... Parlant qu'on a eu récemment, ils sont en train de rénover tout l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, incluant le stationnement, mais le stationnement reste un îlot de chaleur. Donc, on rénove un hôpital qui va soigner des gens qui vont être victimes de vagues de chaleur dans une zone qui est un îlot de chaleur parce qu'on a choisi de garder un espace très, 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 bétonné dans le stationnement plutôt que de réduire le nombre de places pour mettre plus d'arbres puis d'ombre et de matériaux autres. Ça, c'est une question peut-être sur le rôle du réseau de la santé. On pourrait en parler très longuement, ça me passionne, mais c'est encore une fois, je pense qu'il est possible de construire des stationnements actuels, en fait, de peut-être essayer de rénover les stationnements actuels plutôt qu'on en crée d'autres pour les rendre plus végétalisés, pour réduire l'empreinte sur les eaux de chaleur parce que dans les eaux de chaleur, globalement, la température est plus élevée de chaleur. On le sait qu'ils sont situés proches des eaux de chaleur. Il y a plusieurs choses à faire. La question, c'est par où on commence. Quelqu'un d'autre? Que ce soit terminé pour venir vous asseoir. Allô! Oui, merci, toi. Merci pour ton intervention. En tant que médecin, moi, j'aimerais savoir, tu sais, il y a plusieurs provinces canadiennes et des pays aussi dans le monde qui ont décidé d'adopter les prescriptions nature, par exemple. 16 mai, ça s'en vient. 16 mai? Ici? C'était ma question. Ça s'en vient? Comment est-ce possible? Je travaille là-dessus depuis deux ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a réussi à le faire? C'est ça qui m'intéresse. Et comment ça va être déployé? Peut-être que tu peux résumer ce que c'est la prescription nature pour ceux qui s'en part. J'ai deviné sa question. On a déjà échangé sur le sujet, d'où la devinette. En fait, en novembre 2020, en Colombie-Britannique, l'équivalent de la CEPAC qui s'appelle la BC Park Foundation a lancé un programme de prescription nature qui s'appelle PARX et qui veut à la fois inciter les professionnels de la santé, dont les médecins, à utiliser la nature de façon efficace dans leur prescription. On sait qu'en médecin, on a un pouvoir. Quand on dit quelque chose, des fois, c'est écouté. Mais quand on l'écrit, c'est encore plus souvent écouté. On sait que la prescription écrite a un pouvoir. Ça a été fait dans les études. C'est d'ailleurs un peu l'idée derrière les cubes d'énergie de Pierre Lavoie. Une prescription écrite a un plus grand poids. Et inspirée d'un petit peu tout ça et d'une littérature vraiment fascinante, tirée de deux grandes études, une qui a été faite en Angleterre sur 20 000 patients qui démontrait que les gens qui passaient en moyenne deux à trois heures par semaine dans la nature rapportaient de façon statistiquement significative un meilleur état de bien-être psychologique. Et les autres études, dont j'ai mentionné brièvement, mais qui parlaient qu'après un contact de 20 minutes par semaine à la fois dans la nature, on avait une réduction du pression artérielle, fréquence cardiaque et du stress. On s'est dit, on va partir un programme de prescription nature pour inciter les gens à utiliser la nature et à l'intégrer au même titre qu'on sait que le médecin va toujours nous dire « Fume pas, bois pas trop d'alcool, bouge un peu dans ta journée, essaye de manger des légumes et des fruits. » Bien là, on rajoute un conseil qui passe du temps dehors. Et en fait, on ne s'est pas intégré dans la formation médicale. Moi, j'ai appris ça un peu sur le tard en tombant dans cette littérature-là par des amis conjoints. Puis le niveau de preuve est hallucinant. Il est là. Et là, maintenant, ce programme de prescription nature-là qu'on va lancer le 16 mai prochain est inspiré de ce qui a été fait en Colombie-Britannique. Donc l'idée globale, c'est une plateforme web où vous avez de l'information et des feuillets sur des différents problèmes de santé un petit peu adaptés que vous pourriez avoir ou que votre enfant pourrait avoir et de dire « Comment est-ce que je peux utiliser la nature dans mon quotidien? » Et globalement, le conseil, je vous gâche le punch, mais le conseil, c'est deux à trois heures de nature par semaine à raison de 20 minutes à la fois. On essaye de viser le deux à trois heures, mais on sait que ce n'est pas toujours facile. Donc moi, j'en fais déjà de la prescription nature dans ma pratique, mais je m'adapte à la personne qui est devant moi. Mais on peut l'utiliser de façon efficiente avec certaines populations, mais c'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas, en fait, c'est pas mal la seule affaire dans la littérature médicale qu'il n'y a aucun effet négatif rapporté. La seule affaire que je dirais, c'est que si vous avez des grosses allergies, n'allez pas vous rouler dans le foin pendant cette semaine-là, mais sinon, pas d'effet négatif rapporté. Fait que vous pouvez commencer dès maintenant, mais je pense que ça peut s'intégrer. Puis ça n'a pas besoin non plus de dire « Je vais aller courir dans le parc, s'asseoir dans… » Évidemment, bouger, c'est un peu mieux, mais s'asseoir dans un parc et regarder la nature, on peut profiter des bienfaits. Puis plus qu'on l'étudie, on se rend compte que c'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour la santé psychologique, ça augmente le sentiment d'appartenance à la nature, ça nous donne plus envie de la protéger, ça pourrait favoriser la restauration cognitive, prévenir le développement de certaines maladies cardiovasculaires. La liste est vraiment longue. Il m'amène, si tu me permets, déjà bravo. Et je pense que ça s'applaudit en fait, vraiment. Merci. Et puis, pour revenir quand même au sujet qui est Merci-Hochelaga Maisonneuve, je voulais savoir, dans la mesure où on sait et c'est documenté qu'il y a quand même un indice, on va dire, défavorable pour les résidents de Merci-Hochelaga Maisonneuve par rapport à leur accès à la nature, est-ce qu'il y a un déploiement particulier qui va justement être fait dans ce type de prescription nature pour des résidents qui vivent dans ce type de lieu? Et notre souhait, là, en ce moment, je te dirais qu'on est une équipe de six, donc quatre médecins à temps plein qui vivent dans la COVID depuis quelques ans avec aucune ressource, qui faisaient ça sur notre temps libre. Donc, éventuellement, on aimerait avoir des ressources pour faire plus. Moi, l'idée du programme, c'est qu'on se sensibilise les médecins et que les médecins, autant à Montréal qu'à l'extérieur du territoire, peuvent se familiariser et personnaliser un peu cette approche-là. Mais éventuellement, ça fait partie des rêves que l'on a, mais il nous faudrait beaucoup, beaucoup de ressources qu'on n'a pas. Oui? Bonjour! Allô! Comment ça va? Bien oui, on est collègues, dans le fond, on travaille dans le même bâtiment. Moi, de même. On s'est juste vus en Zoom jusqu'à date. Voilà. Fait qu'en vraie vie, ça fait changement. En fait, on est dans Hochelaga Maisonneuve. C'est en fait qui m'a invité. Merci. Oui, c'est moi qui ai fait ça, bien sûr. Martin Saint-Georges du CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal, organisateur communautaire. Et vous comprendrez bien ma question. On est dans Hochelaga Maisonneuve. Moi, à titre d'organisateur communautaire, mon combat, c'est les inégalités sociales de santé. J'aimerais ça que vous nous parliez à l'environnement et aussi une action qui vient diminuer les inégalités sociales de santé. Une très belle question. Il faut que l'action environnementale soit bien faite. On est d'accord. On s'entend. Parce que ça peut être très mal fait. Malheureusement, l'action environnementale a souvent été on plante des petits arbres pour ne pas rien boire. On peut en planter beaucoup, mais après, c'est combien? On en détruit ici. On en détruit 15 000 et on en plante 4 000. On n'est pas plus avancé. Mais ça reste que l'action environnementale bien planifiée peut jouer sur plusieurs déterminants de la santé. Puis un des déterminants les plus importants, c'est l'heure qu'on respire. La pollution atmosphérique au Canada tue 15 000 personnes prématurément par année avec des frais de santé de 120 milliards, des chiffres de santé Canada. Pour Montréal, c'est à peu près 1 200 personnes par année qui décèdent de la pollution. Planter des arbres, par exemple, de façon adéquate permet de capter les polluants de façon relativement égale dans un territoire donné et permet de réduire le fardeau de la pollution atmosphérique, puis ça pour tout le monde. Mais les gens qui vont avoir le plus, le bienfait le plus grand, c'est parmi ceux, c'est ceux qui en souffrent déjà un peu plus, puis c'est ceux qui ont des facteurs de défavorisation socio-économique. La pauvreté est parmi une des causes de mortalité les plus, je veux dire mortalité parce que ça engendre des décès prématurés. On sait que c'est le facteur principal de précarité au niveau de la santé, c'est lié à la pauvreté. Aussi, le niveau de base dans une population, ça permet d'améliorer la santé, ça s'est donné. Puis, en fait, c'est compliqué parce que l'action environnementale peut avoir différents visages, différents chapeaux. Puis je pense que c'est important de se rappeler qu'est-ce que je peux faire pour aider ceux qui en ont le plus besoin à un moment donné. Et ça, ce n'est pas nécessairement de favoriser la protection d'un espace vert dans un milieu déjà fortuné, mais c'est de se battre pour protéger un environnement vert dans un espace qui en a besoin. Les espaces naturels dans Schlager-Maisonneuve, il y en a, puis il y en a qui sont menacés. Puis si on veut protéger la nature, puis améliorer en même temps l'état de santé d'une population qui en a besoin, c'est de protéger les espaces existants. Allô? Allô! Merci. Je ne vous en ai pas. Enchantée. Je m'appelle Félissa. Ma question, tantôt, tu as abordé un petit peu la question de la résilience puis de l'éco-anxiété. J'aimerais ça que tu explores un peu plus les preuves qu'ils ont, dans le fond, de comment les liens sociaux locaux peuvent, puis est-ce que ça, éventuellement aussi, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir prescrire dans lesquels localement pour bien démontrer les impacts de la santé sur la santé mentale. La question de l'éco-anxiété est très intéressante. La réponse plate scientifique, c'est qu'il n'existe pas encore de consensus sur la définition de l'éco-anxiété dans la littérature médicale. On sait que c'est une réponse… En fait, j'ai déjà un psychiatre qui me dit c'est un petit peu… la question, c'est que si tu n'es pas anxieux, c'est peut-être ça qui n'est pas normal. L'éco-anxiété, c'est ressentir une incertitude face à tout ce qui s'en vient et aux pressions environnementales. C'est un phénomène qui est d'une certaine façon relativement nouveau dans la littérature médicale. On a encore beaucoup de la misère à l'étudier et à avoir des données qui se partagent d'un pays à l'autre parce que la définition change, les critères… c'est un peu épidémiologique, technique dans les études, mais ça reste que ça… ça limite un peu la possibilité de construire des études pour avoir un niveau de preuve suffisant. Par contre, ce que beaucoup de psychologues qui se spécialisent en éco-anxiété disent, c'est qu'une des premières façons de réduire sa propre éco-anxiété, c'est de se mettre en action. Et se mettre en action nous donne non seulement un sentiment d'un petit peu inutile, mais permet d'apaiser cette agitation-là qu'on a, ce sentiment un peu négatif, et ça permet de bâtir des liens, souvent de rencontrer des gens qui partagent des émotions similaires aux nôtres, puis de se bâtir un réseau. Moi, je rajoute à ça que passer du temps à la nature est possiblement une forme de… bien, en fait, ça peut être prescrit pour l'éco-anxiété, ça nous apaise, ça nous rapproche de l'environnement naturel, puis ça nous rappelle la beauté qui nous entoure. Fait que, pour la… je reviens sur la résilience, ce qui nous attend va être très difficile, puis si on l'a évoqué un peu, un des impacts qu'on redoute, mais qu'on parle très peu des changements climatiques, c'est l'instabilité géopolitique, l'immigration, les déplacements forcés. On a des exemples assez concrets de ce qui se passe en ce moment avec des guerres actuelles en Ukraine, il y a des enjeux énergétiques, des enjeux de sécurité de l'énergie qui sont soulevés, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de conflits actuellement qui sont nourris par des enjeux environnementaux. Il y a certaines études qui ont été faites sur la guerre en Syrie qui démontraient qu'un des facteurs qui a possiblement aggravé le début de la guerre, c'est une sécheresse qui a engendré des famines puis qui a augmenté le prix des aliments. Et ce type d'événement-là va appeler à se répertorier, engendrant possiblement des stress très importants sur les communautés. Je ne suis pas une experte de la psychologie des communautés, mais on sait que ces fractures-là, si la communauté n'est pas si serrée, s'il n'y a pas de résilience dans la communauté, ces stress-là sont perçus de façon encore plus importante. Quand on avait, je fais un autre détour, mais quand on a étudié le projet GNL Saguenay et on a travaillé avec une chercheuse qui étudiait justement la santé psychologique des communautés. Donc, pas à une échelle individuelle, mais à l'échelle de la communauté. Et dans le mémoire qui s'opposait bien évidemment à GNL, elle disait, il y a déjà une fracture sociale. Et ça, le BAP, on a oublié de le considérer un petit peu. Le BAP n'a pas considéré partout les impacts sur la santé, mais ça, c'est un autre enjeu. Mais ils n'ont pas non plus considéré les impacts sur la santé de la communauté. Et ce qu'elle disait, c'est que même si le projet ne voit pas le jour, on ne peut pas sous-estimer qu'il n'y a pas déjà des fractures sociales qui ont eu lieu. Puis on peut faire le parallèle avec plusieurs autres discussions actuellement sur différents pans de territoire au Québec et à Montréal. Mais ces enjeux-là sont importants. Puis l'action d'une communauté concertée peut permettre de réduire peut-être certaines de ces cassures-là qui peuvent pèser lourd sur un endroit. Il y a des chercheurs et des chercheuses qui se spécialisent là-dedans. Ce n'est pas mon domaine. Mais pour faire face au stress qui s'en vient, je pense qu'on n'a pas le choix de se recentrer un peu sur… pas se fermer sur le monde, mais se trouver une façon de se recentrer sur ce qui nous entoure, sur la communauté qu'on a immédiatement. Puis c'est immédiate. Puis c'est peut-être là qu'on va trouver les plus belles forces d'action. Ah, deux autres personnes. J'adore ça. Très musicale. Qui sera la première? Moi, moi. Merci. Bonjour. Bonjour. On entend aussi beaucoup que les changements climatiques n'auront pas le même impact sur tout le monde. On a parlé beaucoup en termes de classe sociale, mais comment aussi ça s'intersecte avec d'autres discriminations, et notamment sur les femmes. On sait que la pauvreté est féminine. On sait que sur leur rôle sociale ou sur les personnes racisées, tout ça. Et comment c'est… Pourquoi c'est important de le prendre en compte, en fait? C'est une belle question, mais c'est une question infiniment complexe aussi. Le dernier… En fait, pour le dernier, l'avant-dernier rapport du GIEC, celui qui portait sur l'adaptation pour la première fois intégré dans le sommet pour les décideurs. Ce qui est intéressant avec le GIEC, c'est qu'il y a une partie scientifique qui est faite par des scientifiques qui analysent la recherche, qui font une espèce de méga-revue littérature, mais la partie sommaire pour les décideurs est discutée et négociée par les représentants des pays. Donc, c'est pas… C'est basé sur la science, mais on négocie chaque mot qui est écrit dans ce document-là. Et un des paragraphes concluait, en fait, que les vulnérabilités au climat et les vulnérabilités pour la santé allaient être… allaient être… J'essaie de le traduire mentalement, et ça ne se passe pas très bien, mais allaient être influencées par plusieurs facteurs, dont les inégalités existantes, mais aussi des… Ils l'ont appelé des « ongoing patterns », donc des… Je m'excuse pour la mauvaise traduction, mais des façons de faire qui continuent, historiques, qui ont permis la colonisation et la marginalisation de plusieurs groupes. Et que ça, ça allait influencer notre propre vulnérabilité, la vulnérabilité de plusieurs groupes. C'est la première fois qu'on mentionnait le mot « marginalisation », « colonialisme » dans un rapport du GIEC, puis je pense que ça doit être souligné. Et c'est le travail, en fait, de plusieurs chercheuses, dont certaines issues des communautés autochtones, qui ont voulu que ça soit là. Ils ont réussi. Je pense qu'on doit lever notre chapeau. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Actuellement, je vais faire un autre détour politique, on s'excuse, mais il y a une loi cadre en matière d'environnement au Canada qui s'appelle la LCPE, la Loi canadienne de la protection d'environnement, qui a été établie il y a plusieurs années. La dernière version date de 1999 et dans la loi, c'est écrit qu'elle doit être révisée aux cinq ans. Il n'y a jamais de procession de révision depuis 1989 de cette loi. Ça a toujours passé entre les gouvernements. Ah oui, on le veut. Puis là, finalement, il y a un gouvernement qui va en élection, on change de gouvernement. Ça a été, bon, les conservateurs, ça ne les intéressait pas vraiment. Les libéraux sont revenus. C'est dans les mandats des ministres environnementaux depuis, mais ça n'a jamais encore été fait. Et dans les derniers mois, il y a eu un gros push de groupes environnementaux pour instaurer une loi contre le racisme environnemental parce que, basé sur plusieurs exemples, mais de communautés racisées, marginalisées qui ont subi des stress environnementaux. D'ailleurs, une des chercheuses qui s'appelle Egrine Waldron a écrit un documentaire sur Netflix qui s'appelle There's something in my water, je crois. Il y a quelque chose dans l'eau et qui fait état d'état de pollution ou de risques environnementaux qu'on a un peu fermé et des yeux qu'on a tolérés parce que c'était des communautés qui n'étaient pas représentées dans les sphères décisionnelles. Et je pense que l'action climatique peut permettre de réduire les inégalités, on en a parlé un petit peu, mais je pense qu'on a un travail aussi de retourner en arrière puis peut-être réparer certains torts qu'on continue de tolérer. Puis un de ces torts-là, à Schlaga-Misonneuve est un exemple, mais ça fait plusieurs années qu'on sait que l'espérance de vie entre l'Est et l'Ouest n'est pas la même. Et ça est possiblement lié à des années de pollution atmosphérique parce qu'on a mis les industries polluantes dans l'Est de la ville parce que c'est là que les vents dominants allaient puis que les gens très riches se sont protégés. Fait que, oui, en fait, de façon très simple, les changements climatiques exacerbent les inégalités de toutes sortes. Les inégalités de sexe, de race, de statut socio-économique. Puis je pense que c'est notre devoir de s'assurer que quand on a une politique, quand on établit une stratégie, qu'on fasse une analyse différenciée puis qu'on s'assure qu'on ait des actions prioritaires pour les groupes qui ont souffert et qui continuent de souffrir. C'est rien. Allô? Oui, plus proche du micro, je pense. OK, comme ça? Oui, proche, proche. Bien, d'abord, je voulais dire que je trouvais ça super intéressant de t'entendre parler des espaces verts, du secteur, qui sont à préserver. C'est vraiment très le fun de t'entendre le dire. préservons-les. Puis ensuite, par curiosité, je sais que c'est pas ton domaine en particulier, mais comme je sais que t'as quand même approfondi la question, je suis curieuse de savoir, toi, ton opinion par rapport à l'écofiscalité. Comment tu vois que ça devrait être appliqué? Parce que je sais que Québec et Canada sont quand même un peu en retard par rapport aux autres pays de l'OCDE. Est-ce que… Je me sors complètement de mon champ. Non, mais je vais juste appeler à la réserve. On mise beaucoup d'espoir sur les technologies, sur des formes de systèmes physiques, physiques, qui, on dit, vont nous aider face à la crise climatique. Mais souvent, c'est ces systèmes-là qui nous ont fait en sorte qu'on est arrivés ici. Fait que d'être dans des… d'essayer de… Je pense que c'est possible d'essayer de travailler à l'intérieur de certaines structures. Mais on le sait. Puis bon, il y a des mesures d'écofiscalité qui peuvent être intéressantes. Mais de faire attention parce que… Comment je dis ça? J'ai l'air d'une radicale à l'extérieur des systèmes et je fonctionne très bien dans la société. Mais… Tu sais, les banques financent de façon outrageuse les compagnies pétrolières. Et ça, c'est documenté. Ça, on le sait puis elles continuent de le faire puis elles continuent d'enrichir l'argent qu'elles envoient aux compagnies pétrolières. Qui sont responsables de bien des problèmes? On peut parler de… de mesures qui sont aidantes, mais si on reste dans les systèmes qui nous ont permis… qui ont fait en sorte qu'on arrive là, j'ai l'impression que ça, souvent, ça va nous donner plus d'arguments de délayer puis d'éponger. Tu sais, un autre… Je sors un peu de l'écofiscalité, mais tu sais, l'idée même de l'empreinte carbone individuelle, ça vient de BP. C'est une compagnie pétrolière qui disait « Je vais changer l'intérêt de ce que je fais à une échelle individuelle. » Ce n'est pas mauvais de calculer notre propre empêche, mais l'idée marketing derrière, c'était de mettre la faute sur l'individu pour oublier le gros derrière. Puis ça, je pense qu'il faut rester vigilant. je comprends, c'est intéressant. Dans le fond, le principe du pollueur payant, ça a quand même… Ça m'est appliqué. Dans l'application. Très peu appliqué ou pas complètement. Je vois le temps qui file. Je pense que tu vas être le dernier à avoir l'honneur. La question. Donc, vous l'avez dit, le local, c'est vraiment le niveau des changements environnementaux et sociaux. Mais malheureusement, on n'est pas d'un système qui fonctionne comme ça. Il y a très peu de partis politiques, d'ailleurs ma connaissance, aucun, qui sont prêts à laisser partir leur pouvoir, qui disent qu'ils vont laisser partir leur pouvoir une fois qu'ils vont être élus. Vous devez avoir à peu près les mêmes problèmes au niveau hôpital, direction régionale et ministère de la santé. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour permettre de redonner le pouvoir plus près des citoyens au local, une approche qui serait à favoriser? Très belle question. Je reviens au rapport du GIEC. Le rapport du GIEC a dit plus ou moins qu'aucun gouvernement ne faisait assez. Et ça, malgré tout ce qui est dit et ce qui est annoncé, a conclu qu'aucun gouvernement ne faisait assez et que l'espoir de l'action résidait dans la mobilisation de plusieurs groupes, comme les groupes de jeunes, comme les groupes autochtones. Je pense que le pouvoir se situe dans ces espaces-là. On le sait qu'ensemble, on a le potentiel de faire de grandes choses. Je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Il y a une certaine forme de décentralisation. Je ne sais pas comment changer le système politique. Je trouve ça affreux qu'on vise des mandats de quatre ans. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi la santé publique est souvent négligée, c'est que ça ne produit pas de résultats en quatre ans, ça ne se présente pas devant l'élection. Mais quand tu mets 25 nouveaux médecins en Montérégie, ça paraît. Il y a cette question-là de comment notre système politique peut fonctionner. Et ça, plusieurs gouvernements ont dit qu'ils allaient le faire et qu'ils ne l'ont pas fait. Ça fait que j'ai la même question que toi. Puis après, on peut avoir des espaces participatifs, mais la question reste, même si les espaces existent, ont-ils réellement un pouvoir? Puis c'est souvent ce qui est décrié dans plusieurs processus de consultation, c'est que vous nous consultez, mais après, ce qu'on a dit, vous le mettez en bas de la pile. Ça fait que je pense qu'un élu qui est responsable a le devoir de s'assurer que ce qui est issu d'une consultation se retrouve au top de la pile et non en dessous. Et ça, c'est dommage que ça ne soit pas aussi facile que ça pourrait l'être. J'aimerais avoir une meilleure réponse pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Claudel. Merci à vous tous et toutes. Donc, bonjour tout le monde. Je suis super contente d'être avec vous cet après-midi. Donc, comme l'a dit Maya, je fais partie de l'équipe Transition écologique à l'arrondissement. Donc, en fait, M. le maire en a parlé un peu plus tôt, mais d'où est-ce que ça vient d'accélérer la Transition écologique? Bien, ça vient du grand plan Montréal 2030. Donc, dans ce grand plan-là de la ville de Montréal, une des orientations, c'est accélérer la Transition écologique. Donc, tous les arrondissements ont cet objectif-là. Ensuite, le plan climat 2020-2030 a été élaboré pour se donner un plan d'action pour y arriver. Et nous, localement, on a souhaité justement faire un plan climat MHM. Donc, notre plan climat MHM, donc, va avoir les mêmes objectifs que le plan climat de la ville de Montréal. Donc, soit de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de MHM d'ici 2030 en vue d'être carboneutre en 2050, augmenter la résilience et la capacité d'adaptation de la collectivité et bien évidemment mobiliser toute la communauté parce que ce n'est pas seulement l'arrondissement qui va faire la transition écologique, on va le faire tous ensemble. Les objectifs du Forum sur le climat, donc, trois grands objectifs. Donc, on souhaite documenter les comportements et habitudes de la population. On souhaite aussi identifier les priorités et les attentes de la population et finalement, on veut proposer des mesures ambitieuses à inscrire dans le plan Climat MHM. Donc, on veut faire ça avec vous, avec la collectivité, donc, c'est pour ça qu'on organise un grand forum. Je laisse la parole à Isabelle. Merci. Le forum comme tel, il va se passer en trois moments clés à part celui d'aujourd'hui qui est le lancement qui est quand même un moment clé quand on voit le nombre de personnes qui sont ici présentes cet après-midi. Premier moment, le sondage, donc un sondage qui va être diffusé auprès de la population, autant les résidents que les gens qui travaillent dans l'arrondissement ou qui sont de passage. Donc, on donne les informations tantôt pour le sondage. Il va être lancé aujourd'hui, tu vas en reparler tantôt, mais il va être lancé aujourd'hui, il va être en ligne et en version papier, vous aurez un petit peu plus d'informations tantôt. Donc, premier moment, principalement pour documenter les habitudes et comportements de la population, mais aussi pour commencer à entendre les attentes et les priorités des gens qui vivent l'arrondissement. Deuxième moment, une activité participative culturelle en plein air pour mobiliser la population et commencer à jaser de tout ça. L'idée du forum en arrière, c'est de créer des conversations. Ça a l'air simple de même. On va enlever des places de stationnement, on va enlever les déchets, on va faire ci, on va faire ça. Non, ce n'est pas si simple parce que tout ça, ça se passe dans ma cour, ça se passe pour mes enfants. Il y a une complexité qu'on ne veut pas nier à travers tout ce processus et pour être capable de vivre cette complexité et d'aller au bout et donc de mettre en place les mesures difficiles, il faut que les conversations aient lieu. Donc, on va commencer à avoir ces conversations-là mais dans une ambiance culturelle, festive et plaisante. Pour terminer, vers le summum, deux ateliers participatifs. Un atelier qui va être vraiment formulé pour que les familles puissent participer. Donc, on va s'assurer qu'il y ait le moins de freins possibles à la participation des familles, incluant les jeunes, évidemment. Et un autre qui va être plus ouvert à tout le monde, dans plus sous une formule habituelle. Des ateliers qui vont être des conversations justement sur la complexité des enjeux et sur les gestes qu'il va falloir oser poser demain. Tantôt même, je dirais. Tout ça pour être en mesure de collecter toutes ces informations et que le plan puisse être élaboré et déposé finalement à l'automne 2022. Merci Isabelle. Oui, peut-être un petit mot sur le sondage. Donc, il est accessible. Donc, dès maintenant, il est sur le site, notre site de réalison montréal.ca MHM Baramba Climat. Donc, il est lancé. On laisse, il sera en ligne, bien évidemment, mais en papier également dans nos installations comme les bibliothèques et quelques organismes communautaires. Donc, c'était peut-être juste un petit mot. Puis, toutes les informations se retrouvent sur notre page réalisons montréal. Donc, c'est pour ça qu'à l'accueil aussi, on vous a demandé si vous voulez être abonné. Comme ça, vous n'allez rien manquer. Mais ces dates-là, on voulait vous les dire aujourd'hui pour que vous les notiez à vos agendas. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu du réseau MHM pour le climat. Donc, peut-être juste revenir un peu plus tôt. J'ai parlé qu'un des trois objectifs du plan climat, ça allait être de mobiliser la collectivité. Donc, pour ce faire, on s'est dit pourquoi pas créer un réseau, donc réseau MHM pour le climat. Donc, ça va être un réseau pour les organismes, les organismes communautaires, les institutions, les entreprises, les groupes citoyens. Donc, vraiment, tous ces groupes-là seront invités à faire partie du réseau. Il y a quelque chose ici. qui ne fonctionnent plus. Ah, c'est ça! Donc, vous l'attendiez, vous êtes contents? Non, mais en fait, on voulait justement vous résumer un peu notre démarche participative. On vous lance plein de choses aujourd'hui. Le plan climat, on va vous parler un peu plus tôt, un peu plus tard du partenariat climat Montréal. donc, peut-être juste pour résumer, donc, au niveau de la ville de Montréal, il y a le plan climat. Nous, à MHM, on va faire notre plan climat MHM. Du côté de la collectivité, donc, de la mobilisation de la collectivité, au niveau montréalais, il y a un partenariat qui, en fait, il y a un organisme qui s'est créé qui s'appelle Partenariat Climat Montréal. D'ailleurs, je vais inviter Vanessa dans quelques instants pour venir vous en parler. À cette image-là, on a décidé de créer le réseau MHM pour le climat. Puis, on vous en a parlé aussi un peu plus tôt, on a créé aussi un comité consultatif, donc, c'est 13 à 15 membres qui siègent sur ce comité-là pour nous guider dans le plan climat puis dans les futures années. Donc, voilà, c'est notre fameux schéma pour que vous compreniez un peu tous les éléments, la gouvernance, finalement, de notre démarche pour le climat. Comité consultatif, en fait, il exerce un rôle conseil auprès de l'arrondissement sur le plan climat puis, justement, comme je viens de vous dire, il suit l'avancée du plan climat. Donc, à chaque année, on va faire une revue annuelle puis il s'assure aussi que les besoins de la collectivité soient bien répondus. Donc, peut-être, est-ce qu'il y en a dans la salle? Bien, il y en a assurément, mais qui fait partie du comité consultatif? Levez votre main. Ah, bon, bien, voilà, donc on a quand même quelques représentants aujourd'hui, donc merci d'être là. La composition du comité consultatif, on a invité nos trois tables de quartier, trois organismes en environnement, deux du milieu économique, une de la santé, donc le CIUSSS, une organisation, oui, c'est ça, un membre qui vient du milieu universitaire, trois super citoyens et deux autres organisations. Donc, on a essayé vraiment de faire un comité qui représentait bien notre arrondissement. Les objectifs maintenant, donc les objectifs du réseau MHM, donc, bien, premièrement, je vous en parle depuis tantôt, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs, soit communautaires, institutionnels, économiques de MHM. On veut que ces gens-là se parlent, échangent de l'information, discutent ensemble, on veut favoriser la création de nouveaux partenariats, entre les acteurs, on veut aussi développer des connaissances, les compétences de la collectivité en organisant des webinaires, des formations pour, en fait, inspirer puis faire rayonner les initiatives de MHM. Donc, voilà les objectifs. Donc, comme je vous ai dit, on va organiser des activités de formation, des activités d'échange, on va avoir un réseau d'organismes mobilisés puis les organisations vont aussi publiquement dire leur engagement pour le climat. Donc, actuellement, d'avril à septembre, on est en recrutement des membres, donc c'est pour ça qu'on voulait lancer ça ici aujourd'hui, au lancement. le formulaire d'adhésion est aussi sur Réalisons Montréal. Donc, vous allez pouvoir inscrire votre organisation là, puis dès l'automne prochain, on va commencer à organiser des activités pour ce réseau-là. Donc, qui peut adhérer? Toute organisation, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui est active sur le territoire de MHM. Donc, il y aura des activités, tous les employés ou bénévoles ou les citoyens qui font partie de ces organisations peuvent venir. Puis, comme je vous disais, dans le fond, il suffit simplement d'inscrire votre organisation dans le formulaire d'inscription sur Réalisons Montréal. C'est un court formulaire. Puis, on recommande aussi de joindre le réseau, le partenariat Climat Montréal et de compléter la plateforme d'engagement. Puis, à ce propos, j'ai, en fait, on a Vanessa Lyson, responsable des communications et engagements, qui va venir nous parler quelques minutes du partenariat du Mémoréal. Vanessa, oui, je ne la trouvais plus. Oui, oui. Je vais juste me poser ça, je pense. non, oui? OK. Bon, mais, donc, ma présentation ici vient juste à point parce que, bon, pour certains d'entre vous, vous avez entendu parler du partenariat Climat, peut-être dans vos réseaux, sur les médias sociaux. Il y a aussi le sommet, le premier sommet Climat Montréal, qui s'en vient dans moins de deux semaines, le 3 mai. Un événement qui s'annonce à guichet fermé. En fait, juste dans la même période que l'annonce du forum, on a une campagne qui s'appelle Les Grands Gests, qui a été lancée au mois de novembre autour de la COP. Pour vous donner un petit peu de background, bon, oui, c'est organisé par le partenariat Climat Montréal. C'est en lien avec notre mission. Tout est relié. Notre mission, on a entendu parler, là, vous entendez des termes qui circulent aujourd'hui, mais c'est en lien avec la réalisation du plan climat de la ville. Et donc, on a des grands objectifs. Et que vous voyez ici à l'écran, donc, c'est très large la réduction des GES de 50 % à Montréal d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité et la résilience d'ici 2050. Bon. Donc, c'est en lien avec le forum et ce qu'on vous a présenté juste avant. Mais là, on s'est posé la question. Nous, au partenariat Climat, on existe principalement, comme vous voyez sur la ligne d'en bas, on n'est pas là du tout pour sensibiliser quiconque ne croit pas à la transition. On ne veut pas en entendre parler. Il y a d'autres organisations qui sont très bonnes pour faire ça et ce n'est pas notre mandat. Nous, on parle à ceux qui ont verbalisé leur volonté d'action, que ce soit vrai ou pas, ou à différents niveaux, qui commencent à y croire, qui commencent à voir que ça devient une tendance ou qui croient qu'ils sont passionnés de l'idée. Et donc, on veut les convertir en impact. Ces organisations-là, on parle à deux types de personnes. On parle à deux personnes en même temps, mais c'est la même personne. On parle aux citoyens et aux dirigeants. Puis, dirigeant, je veux dire leader. Leader, ça peut être un vrai dirigeant, un président d'une organisation, mais ça peut être aussi un citoyen hyper impliqué. puis la mobilisation puis l'impact vient de différentes manières. Ça vient, à travers la campagne dont je veux parler, ça vient, on veut autant des grandes organisations, c'est des acteurs très impliqués au niveau économique à Montréal, mais on veut aussi les OBNL. C'est sûr qu'un OBNL qui pose un geste, qui prend un engagement, qui va appliquer dans sa propre organisation, en termes d'impact concret, c'est pas le changement qui va faire l'impact. C'est qu'à force d'avoir un OBNL qui prend un engagement, un autre OBNL, une autre organisation d'un autre secteur, bien là, le mot se passe. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de B Corp. Les gens en ont entendu parler. Ils veulent le saut sur leur site web. Ils commencent à comprendre ce que c'est. Ils viennent chercher de l'information. Ils veulent participer. Puis, c'est comme ça qu'un OBNL peut avoir, ou une plus petite organisation peut avoir un impact. Donc, c'est de l'exemplarité. Puis, pour les plus grands, les plus grandes organisations, je parle de moyennes et grandes organisations de 500 employés plus qui sont actives à Montréal, bien là, on parle, oui, de l'exemplarité, mais en même temps, là, il y a la pression des pairs qui commencent à jouer. « Ah oui, elle, elle a fait ça, elle, elle a participé, elle a le saut du partenaire climat, moi aussi, je veux ça. » Puis, qu'est-ce que ça va faire à la longue? Bien, au tout début, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour aller, on ne va pas aller cogner à la porte d'une organisation qui n'est pas dans notre réseau immédiat et dire, « Hey, il faut que tu changes la façon de faire. Il faut que tu agisses de même manière. T'es qui, toi? » Donc, on s'est dit, on va prendre ça d'une autre manière parce que ce n'est pas vrai que l'impact financier, le retour sur investissement financier de l'investissement qu'on va mettre pour faire des améliorations au bâtiment, etc., va être au niveau financier. Par contre, pour certains, ça va être au niveau du marketing, du positionnement. C'est correct. Tout le monde n'est pas tous au même niveau puis des fois, un engagement qu'on va prendre dans la campagne, bien, c'est comme, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce qu'une organisation fait, mais c'est au volume. Puis si on fait ça, éventuellement, à Montréal, bien, ça va être dans notre ADN puis on va se positionner à l'international comme un leader en transition. Et donc, vite, vite, vous irez voir, si vous tapez « Partenariat climat Montréal », vous allez trouver le site du partenariat et il y a toujours un petit bouton qui vous amène à cette plateforme ici et on pose cinq petites questions juste pour savoir qui est devant nous à l'écran parce qu'on a décidé de ne pas proposer ou recommander toute notre liste d'actions à tout le monde. Donc, si vous êtes une petite organisation, on a jugé que ce n'est peut-être pas une bonne idée de vous proposer telle action parce que l'impact au bout est presque nul. C'est une bonne action, vous pouvez la faire si vous voulez. Et donc, quand vous terminez les cinq questions, vous tombez à ce qu'on appelle une étape deux et là, vous voyez une liste d'actions recommandées. Vous pouvez soit vous en inspirer, la partager, ça peut, si vous ne voulez pas devenir partenaire officiel du partenariat climat, mais devenir partenaire, bon, ça ne coûte rien, ça va coûter le temps et l'énergie et les ressources que vous allez mettre sur la réalisation des actions qui ont été sélectionnées comme engagement et vous devenez partenaire d'action du partenariat climat Montréal et donc, on vous fournit des messages que vous pouvez partager sur les médias sociaux. Vous pouvez maintenant parler du fait que vous êtes partenaire du partenaire climat avec les objectifs et tout et on vous donne la visibilité sur le site web. Donc, maintenant, on a une trentaine de partenaires parmi lesquels on trouve des très grandes organisations et des plus petites. Au total, je peux vous donner une idée, 30 partenaires, c'est environ 150 actions qui ont été sélectionnées comme engagement des actions à moyen terme, je dirais, en moyenne. Et donc, imaginez si ces actions-là sont réalisées, l'impact que ça peut avoir seulement pour 30 partenaires. Ça, c'est 150 actions. Si notre but, quand on nous a donné ce mandat de penser à ce qu'on peut faire pour augmenter le nombre de partenaires pour pouvoir mobiliser la communauté à Montréal, c'est d'avoir 500 organisations à Montréal qui vont nous joindre. Là, on va gérer ça, je ne sais pas comment, encore, ça sera un beau problème. Donc, ça, je vous ai parlé de la visibilité. Donc, nous, au sommet climat, ceux qui ont décidé d'aller prendre un engagement d'ici le 2 mai, on va les mentionner, tout le monde, tous les participants du sommet vont voir le logo de ces organisations-là. On va faire un petit moment promo aussi à tous les leaders qui sont là dans la salle. Et, c'est tout. Donc, si vous avez des questions, vous contactez Geneviève, elle va nous les transmettre. Merci beaucoup. de brouissement à chaque fois. Donc, c'est ça, on pourrait prendre quelques questions si jamais il y a des choses qui ne sont pas assez claires pour vous. C'était limpide. Ou vous avez hâte de voir ce qui va se passer. Sans blague, est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, on serait rendus au petit mot de la fin. Donc, petit mot de la fin, un gros merci à vous qui vous êtes déplacés pour venir au lancement. c'est vraiment apprécié. On voulait juste souligner aussi, on voulait remercier en fait Espace pour la vie qui nous a prêté ce local. Docteur Claudel Petrin-Dérosier qui est venu nous parler aujourd'hui. Ça a été très apprécié. Partenaire Climat Montréal aussi d'être venu nous faire une petite présentation. Je voudrais remercier aussi les membres du comité consultatif qui était là. Aujourd'hui, on a aussi un comité interne en transition écologique à l'arrondissement. Donc, il y avait aussi quelques-uns de nos membres et le bureau de la transition écologique et de la résilience qui sont présents aujourd'hui avec nous. Donc, un gros merci. Puis, en fait, comme j'ai dit un peu plus tôt, premièrement, vous allez recevoir aussi, ah oui, j'ai oublié de mentionner, vous allez tous recevoir un courriel. Il va y avoir un petit sondage d'appréciation de l'événement. Donc, si vous voulez prendre quelques minutes pour y répondre. Puis, dans ce courriel-là aussi, il y aura le lien pour accéder au sondage dont on vous parlait un peu plus tôt pour accéder au formulaire d'adhésion pour le réseau MHM pour le climat et la page de Réalison Montréal. Donc, vous allez avoir toute l'information dans votre boîte courriel. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.